Bienvenue dans les vidéos de l'environnement cost networking. Dans une vidéo précédente nous avons vu comment fonctionnait le portfolio et quelles étaient ses différentes sections. Dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment utiliser le portfolio de Cien pour trouver un emploi. Alors d'abord cliquons sur cette icône ici à gauche et ça va nous amener vers Indeed qui est un moteur de recherche spécialisé en recherche d'emploi. En cliquant sur Indeed et voilà. Sur base de tout ce que j'ai indiqué dans mon portfolio et bien Indeed va me proposer des offres d'emploi correspondantes. Donc si vous avez bien rempli votre partie expertise, compétences, expériences, etc. Et bien le moteur de recherche sera en mesure de vous proposer des offres qui sont en lien avec votre profil. Par exemple ici moi j'ai toute une série de liens sur concepteur digital, concepteur de cours etc. Mais ce n'est pas tout. Si je clique maintenant sur cette icône en forme de pièce de puzzle vous voyez que je peux non seulement envoyer un portfolio mais je peux créer différentes versions de mon portfolio. Et dans ce cas pour chaque portfolio, pour chaque version je vais pouvoir sélectionner différents éléments de mon portfolio de base et par exemple ne conserver que ce qui concerne l'écriture web. Imaginons que vous cherchiez à la fois dans un job de copywriter et un job de formateur en ligne et bien vous pouvez créer une version de votre portfolio pour chacune de ses spécialités et donc obtenir des résultats pour chacun de ses postes. Intéressons nous à présent à cette icône en forme d'avion en papier et voilà c'est le lien de portfolio et donc on peut envoyer un lien direct sur le portfolio via email, via un lien unique que vous pouvez envoyer par une autre une autre voie, un autre email par exemple ou bien que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas vous allez créer une version ou choisir une version du portfolio que vous voulez envoyer, sélectionner les différents éléments que vous voulez envoyer et puis envoyer via twitter ou facebook. Puis ici vous voyez un autre lien, visitor tracking, ça vous permet de voir qui a ouvert le lien que vous avez envoyé. Donc par exemple si vous avez envoyé un lien à une agence de com pour le job de copywriter, ça vous permet de vérifier que le directeur de l'agence de com ou le recruteur a bien ouvert votre votre lien de portfolio et donc faire le suivi de votre recherche d'emploi. Et puis en dessous vous voyez un autre lien archive. Donc quand un élément de portfolio n'est plus d'actualité vous pouvez l'archiver. Ce n'est pas une poubelle, il n'est pas détruit, il est simplement mis de côté temporairement. Et puis enfin vous avez une icône print qui vous permet d'imprimer votre portfolio en version papier. Merci pour votre attention. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501